Bonjour à toutes et à tous, quand on parle de judaïsme, on rentre très rapidement dans le débat tradition, modernité, est-ce qu'il faut être plutôt fidèle au passé, plutôt ouvert au présent et tourné vers l'avenir ? Et bien c'est pas du tout de ça qu'on va parler, aujourd'hui on va parler plutôt de disruption et rétropédalage. Rétropédalage, quand on retourne vers le passé aussi vite que possible, disruption, ce petit mot à la mode pour parler du changement, mais quel type de changement, est-ce que la disruption est vraiment un changement ? En fait, dans notre paracha, on a du côté de la tradition en évolution et en révolution permanente, notre champion c'est Moïse et du côté de la pseudo-modernité, de la pseudo-disruption, du langage manipulatoire, notre héros c'est Korach. Nous sommes dans la paracha de Korach et nous parlons de changement. Alors, je l'admets parfaitement, Korach pourrait avoir quelque chose d'attachant, parce que c'est un contestataire. On aime bien être challengé, on aime bien les questions dans la tradition juive, Korach, il pourrait nous intéresser. Alors bien sûr, on aime la contradiction dans la tradition juive, et ça s'exprime entre autres dans les Pirkei Avot, dans la Mishnah où on dit qu'un désaccord qui est au nom des cieux, son objectif c'est de continuer, de se multiplier pour que la réflexion sorte toujours enrichie à partir de la contestation. On appelle ça Mahloket, leschem, shamayim, un désaccord qui est au nom de quelque chose de supérieur, au nom des cieux, au nom de l'intérêt général. Et cette Mahloket-là, elle doit continuer, et on l'aime. Mais ce n'est pas du tout le cas de Korach, puisque Korach est cité, nommément, dans les Pirkei Avot, comme le cas d'une Mahloket qui n'est pas au nom des cieux, mais qui est au nom du pouvoir, et elle, il faut qu'elle cesse. C'est l'enjeu démagogique, et c'est la pseudo-disruption. Et c'est là qu'on a envie de se tourner vers notre héros réel, vers Moïse, parce que Moïse, lui, il est du côté de la vraie disruption, en tout cas du vrai changement. Il a fait sortir les enfants d'Israël, d'Égypte, c'est un changement fondamental, et parfois il y a des changements très très importants à mettre en œuvre dans la vie. On est dans un de ces cas aujourd'hui, avec le défi écologique, il faut mettre en œuvre des révolutions. Et les révolutions, forcément, ce n'est pas facile à mettre en place, parce qu'on connaît toujours les avantages du passé, et puis les inconvénients, on y a déjà renoncé. On a fait notre deuil de tout ce qui ne va pas. Et par contre, on est très attaché à tout ce qui va. Oui, mais quand il y a un changement, eh bien, ce qui va aller bien, ça ne nous tient pas encore à cœur, on n'en est pas encore sûr, on ne sait pas encore comment l'utiliser. Et par contre, tout ce qu'on perd, eh bien, on le voit immédiatement. C'est difficile de mettre en place un changement. C'est ce qui se passe avec les enfants d'Israël quand ils sortent d'Égypte, et c'est pour ça que, de façon permanente, il y a ce que les journalistes appelleraient de la grogne. Et c'est à cette occasion que Moïse nous révèle ses qualités de leader. Premièrement, il commence par de l'autre, l'introspection, une très brève, mais très poignante analyse de la situation. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait quelque chose de faux ? Qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends pas d'où viennent ces accusations qui viennent de nulle part, en fait. Et donc, il se tourne vers Dieu, il se tourne vers lui-même, il dit, non, non, j'ai commis aucun vol, je me suis comporté de façon correcte vis-à-vis tout le monde. Il s'auto-interpelle d'abord, il s'auto-juge d'abord. C'est même la racine du mot prier en hébreu, c'est phila, l'ehit palel, c'est se juger soi-même. C'est la première réaction d'un leader, c'est faire son propre bilan. Son autre réaction, c'est une réaction de contrôle des risques. C'est-à-dire que, évidemment, Dieu également, c'est le Dieu de la Torah, donc il a le droit, Dieu également est extrêmement en colère contre l'ensemble des enfants d'Israël. Et il dit, écartez-vous Moïse et Aaron, je l'ai détruit une bonne fois pour toutes. Et Moïse, non. Moïse, il dit, non, 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 il faut rester raisonnable. Après son introspection et sa mise au point émotionnel, d'un point de vue rationnel, il dit, il y a des coupables, il y en a qui ne le sont pas, il ne faut pas faire n'importe quoi. Une seule personne serait coupable et tu détruirais tout le monde, nous dit Moïse. Ça ressemble, bien sûr, à ce que disait Abraham pour Sodom et Gomorre. Si une seule personne est coupable, rationnellement, il n'est pas possible de détruire tout le monde. Moïse va même plus loin parce qu'en fait, ce n'est pas une seule personne, mais il essaye de minimiser au maximum, il protège tout le monde, il garde espoir que tout le monde pourrait être inclus, revenir à la raison, peut-être faire tes chouva, revenir sur soi, changer de comportement. Donc, il faut que tout le monde vive pour pouvoir se rendre compte de où est la bonne action, où est la justice. Et enfin, Moïse n'a pas peur du combat, donc il s'agit d'une lutte pour la prêtrise. Donc, il va faire un concours de prêtrise. Tout le monde aura le droit de participer, chacun mènera son encensoir et puis on verra bien ce qui se passera. En tout cas, il fait face à la situation. Moïse est vraiment un leader. Donc, Moïse est un leader, mais est-il un leader disruptif ? Il est vraiment, oui, un leader de changement. C'est-à-dire qu'on considère dans différents systèmes, les thérapies systémiques, etc., Paul Watzlawick, qu'il y a des changements de type 1 et des changements de type 2. Changement de type 1, c'est je fais le contraire, donc je fais la même chose. C'est-à-dire je t'aimais maintenant, je te déteste. C'est quand même la même chose. Ça, c'est un changement de type 1. Un changement de type 2, c'est quand... Ah ! Je quitte la violence contre moi et contre les autres ou l'un ou l'autre ou le passage de l'un à l'autre pour être dans autre chose, qu'il y ait quelque chose de prendre le temps, de respirer peut-être, de me comporter autrement. Alors là, j'ai fait un vrai changement. C'est le changement qu'opère Moïse. Ce qui se passe, c'est que c'est un changement difficile. Parce que le vrai changement, il risque d'entraîner des résistances et il faut du courage. Mais donc le changement, en fait, c'est du côté de Moïse et du côté du long terme. Et ce n'est pas du côté de Corard et de la révolution immédiate sur des bases démagogiques. Où est le vrai changement ? C'est intéressant aussi parce qu'on fait face dans nos sociétés aujourd'hui à des perspectives de changement fondamentaux qui seront soit nos changements effectués par notre décision face aux problèmes climatiques et aux problèmes sociaux, aux problèmes de solidarité que ça pose. Puisque évidemment, ce sont les plus pauvres qui sont touchés en premier. Et donc, on fait face à des changements que nous allons soit créer pour éviter cette folie climatique, soit que nous allons subir parce que comme on n'aura rien fait, eh bien, c'est quelque chose qui va nous arriver et qu'on va devoir subir. Donc, on est en pleine question de est-ce qu'on change ou est-ce qu'on subit le changement ? Et on se demande qui sont les leaders qu'il faut suivre ? Qui sont ceux du vrai changement ou ceux de la disruption et peut-être d'un langage compliqué et pas toujours complètement honnête ? On a au total, en ce moment, dans l'actualité, plein d'événements qui s'entrechoquent dans la politique française et internationale et israélienne. Ces militants écologiques qui ont reçu des gaz lacrymogènes à 20 cm de leur visage. On a la capitaine du Sea-Watch qui a été arrêtée, puis libérée, qui fait face à des charges incroyables et puis d'une façon générale, des lits de solidarité qui semblent émerger. On a le défi écologique actuel et avec des dirigeants qui ne sont pas toujours en accord entre les mots et les actions. Et le même type de problème avec des manifestations extrêmement dures en Israël qui sont là pour défendre le respect et la vie des citoyens, quelle que soit leur couleur de peau. Donc, problème avec un jeune Éthiopien qui a été tué par un policier. La problématique, ça soulève de grandes discussions en Israël. Où est le changement ? Au changement de fond, avec le courage de sortir d'Egypte, de se confronter à toutes les difficultés et ensuite de rentrer dans le pays qui n'y exigera de nous, encore une fois, de la responsabilité, tout en nous offrant une nouvelle liberté. Quel est ce pays ? C'est le pays de l'avenir qui doit être conquis. Shabbat shalom.